Les militaires, le moment viendra où on ne pourra même pas vous payer. Les étudiants, bientôt vous allez rentrer. Les travailleurs, Yako, jusqu'à présent vous n'êtes pas payé, ils ont besoin d'argent. Vous avez vu Charles Wright, un président, quelqu'un qui a dirigé le pays, qui a donné autant de choses. Vous n'avez même pas honte, vous faites vraiment pitié. Vous montrez votre incapacité devant le peuple de Guinée encore, devant le monde entier. Des gens qui ne sont même pas jugés. On dit non, que l'argent de ces gens-là, de verser au trésor public, il n'y a même pas eu de jugement. Alors, dans le CNR, des fonds pitié. Charles Wright, non, vous avez montré vos limites. Vous avez montré aux Guinéens que oui, il n'y a plus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. Non, les gens-là, ils sont ridicules. Tu as lancé qu'au poursuite, il n'y a pas eu de jugement. Ils ne sont pas inculpés qu'au nom de prendre leur argent, de verser au trésor public. Le professeur Fakoné, avant tout c'est un président. Même si vous, vous là, si vous voulez là, faites tout ce que vous voulez. Son argent, le titre de président, on doit le payer. On doit le payer. On doit le payer. En tant qu'ancien président, tout ça, on doit le payer. Mais, ce que je vous ai dit ici, les caisses sont vides, il n'y a rien. C'est l'argent-là. Le peu d'argent que les gens-là ont dans leur compte-là. Tout ça-là, tous les anciens dignitaires, ça fait combien de temps ils ne sont même pas payés ? Je vais vous dire, c'est un air de... Et mon nom, c'est fini. Crise n'a pas fait, Iki. Crise n'a pas fait. Toi, Aminata, je ne sais pas, Diangla, tu es banni ici, maudite. Donc, crise n'a pas fait. Je vous ai dit, ils ne peuvent pas, c'est des incapables. C'est des vauriers. Toi, tu dis poursuite. Et les Guinéens ont dit que la justice rend la boursonne. Les gens sont poursuivis. Il n'y a pas eu de jugement. Qu'il faut verser tout leur... Ah, c'est énergé. Non, vous faites pitié. Non, vous faites... Galère, je vous dis actuellement, c'est chaud sur eux. Ils ne cherchent que l'argent à l'heure-là. C'est chaud, comme le Mouna. Et mon nom, je vous ai dit, ils ne peuvent pas recruter. Et ça fait combien de temps ? Ils ne font qu'enlever les fonctionnaires. Parce que l'argent, c'est des toccards. Il n'y a pas de mal. Non, c'est pitoyable. Oui, je crois, mais c'est pitoyable. Ça fait pitié. Ça, c'est un gouvernement. Ça, c'est un gouvernement. Vous allez prendre. Prenez leur argent. Vous allez bouffer ça. Après, encore, il y a crise. Vous allez prendre. Hein ? Non, 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 non. La famille... La famille... Il faut que les Guinéens se préparent. Je vous ai déjà dit... Je vous ai dit... Il y a un mois de cela. Non, j'ai dit les deux mois à venir. Je vous ai dit les deux mois à venir. Ça va être pénible pour eux. Maintenant, vous êtes... Les gens sont arrêtés huit mois. Ils ne sont pas jugés rien. Ils viennent... Tous ceux qui ont travaillé. Hein ? C'est la malédiction qui va frapper ces gens. Onze ans, les gens sont en train de travailler dans le pays. Qu'au nom de leur compte, vous prenez. C'est vous qui mentez. Dites aux Guinéens, il y a combien dans leur compte ? Écoutez, ils ne parlent jamais de ça. Ils ne parlent jamais de ça. Vous venez comme ça, qu'au nom... Vous allez prendre l'argent sur le compte des gens que vous mettez au trésor public. Quand vous êtes venus, il y avait combien au trésor public ? Chalourette. Les Guinéens ne sont pas pressés. Vous faites tellement pitié aujourd'hui, le CNRD. Vous faites pitié. Vous faites pitié. Vous dites que les gens sont en train de... Ils ont volé. Les Guinéens. On dit à un gouvernement qu'ils volaient. Comment se faire que ce même gouvernement parvenait à payer plus de 10 000 qu'eux, ils ont mis à la retraite ? C'est des voleurs qui sont là. J'ai dit au Guinéens, le CNRD, ils ne peuvent pas. Là, il m'a dit qu'il n'a rien dans la tête. Des toccards comme les Amaras, les Balas, eux là, ils peuvent gérer la Guinée pour aller où ? Créer la richesse. Ils n'ont ni de relation, ni le savoir-faire. Humudoum, toi aussi, tu es banni. Comme ton père ne t'a pas éduqué, Humudoum qui a la photo d'Asmi Goïta là-bas, tu es banni. Moi, je n'en souhaite pas comme vous. Donc, partagez dans tous les groupes. Dites aux Guinéens, c'est comme on vous a dit, les caisses sont vides. Sinon, il y a un procédé de justice. Vous avez dit de lancer des poursuites. Les gens ne sont pas jugés. Vous avez besoin qu'on a, tout ce qui est dans leur compte, de mettre au trésor public. Ça, c'est justice. C'est parce qu'on vous a dit, il n'y a pas d'argent. Wallah, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. C'est ça, la justice, la boursole. La justice sera la boursole, c'est ça, là. Vous avez vu ? Ça a été le même cas comme le domicile d'Elaïsé Lodalé. On dit, ok, la justice s'est saisie du dossier. Ils vont raser. C'est la loi du plus fort. Mais les gens l'ont mal fini. Je vous assure, ils vont mal finir, les bandits, là. Et le procès Al-Fakonde a donné l'électricité, tous ces trucs, là. Que vous allez dire, que si lui, il a un compte, vous allez virer. Virer ! Virer tout ! Il ne faut rien faire de bonnes choses. Il ne faut rien faire de bonnes choses. Il ne faut rien faire de bonnes choses. Ils sont les bons. Ils ne vont rien faire de bonnes. Ils ne feront rien de bonnes. Ils sont en train d'endetter. Ils sont... C'est-à-dire... Un mandat du procès Al-Fakonde. L'argent que les bandits, là, ont dégagé. Mon frère, il faut régler ton téléphone. Si tu me dis encore, le son n'est pas bon. Tu n'es pas le seul ici. Je risque de te bloquer. Ton téléphone, il faut sortir du direct. Tu rentres encore. Il y a plus de 700 personnes ici. Le son est bon. Si tu fais partie des... En tout cas des traites. Je risque de te bloquer ici. Voilà. Donc, la famille... C'est chaud sur eux. Vous avez entendu Charles Wright avant-hier. C'est la fin du mois. Il dit des poursuites contre les anciens dignitaires. Broup ! Matin-là. Que non ? Il faut transférer tous leurs fonds au trésor public. Il n'y a pas d'argent. Là, c'est mon à-dire qu'il y a des barrages. Et moi, il y a des barrages. 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 Pourtant, je vous avais dit il y a un mois de cela. Je vous avais dit un mois de cela. Les deux mois à venir, ils vont pleurer. Ah ouais, ils sont en train de pleurer. Même l'argent des morts. Même l'argent des morts. Hein ? Père à l'âme de Cori Kundiano. Même à l'argent des morts. Celui qui a été le président de l'Assemblée. Qui a... Hein ? Président de l'Assemblée pendant combien d'années ? Presque dix ans. Presque dix ans. Le président de l'Assemblée. Même son argent. Il ne veut pas laisser. Hein ? Le professeur Fakone qui a été président. Son argent aussi. Il ne veut pas laisser. Wallah, c'est malédiction. C'est la malédiction qui va vous frapper. La malédiction. Parce que vous n'allez rien faire de bon. Vous êtes venus pour détruire ce pays. Vous êtes venus pour détruire ce pays. Vous êtes venus pour détruire ce pays. Donc, la famille. Voilà, merci. Leçon, j'ai compris. Non, je savais, c'est des perturbateurs. C'est des perturbateurs. C'est des gens qui viennent pour distraire. Hein ? Donc, vous avez vu ce qu'on vous dit ici. Chaque fois, quand on vous dit les caisses sont vides. À un moment donné, Ousmane Gawal disait que depuis l'indépendance, que les caisses sont pleines. Les gens-là, ils ne peuvent pas. Est-ce qu'un Amara, il est qui ? Amara peut gérer le pays, là. Bah là, un tapissier, le haut-commandant de la gendarmerie, un voleur comme ça, là, il peut gérer le pays. Les chars ouverts comme ça, des bandits comme ça, des vagabonds, communistes de la justice, des aliturés comme ça, des voleurs comme ça, là. Cela peut gérer le pays. Serait bandit comme ça, là, à la tête du pays. Je vous dis, ce n'est que le début. Vous avez entendu le ministre de la fonction publique ? Donc, pour eux, travailler jusqu'à deux-huitiens, là, c'est ce qui va donner beaucoup d'argent. Alors, non, ça fait rire. Peut-être qu'il a une directe, là, il a une directe, là, il a une directe, là, Il a une directe, là. Ok, ok. Il a une directe, là, il a une directe, là. Donc, vous voyez, ça fait tellement pitié. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Eh, là. Vous accusez les autres. Ils ont détourné. Ils ont fait ça. C'est rentré, c'est sorti. Voici le résultat de la famille, les Guinéens. Il n'y a rien dans les caisses. Demandez les gens au trésor public. Demandez les gens à la banque centrale. Actuellement, les commerçants, ils ont compris. Eh, on vous force, même ils vont à la banque, pour prendre l'argent des gens pour l'impôt. Eh, c'est fini. Les caisses, c'est fini. La douane. Demandez. Autant du procès à l'Alfa-Condé. Malgré que la douane n'était pas chère, le général Toumané, à l'époque, faisait plus de 1 000 milliards par mois. Plus de 1 000 milliards par mois. Mais demandez. Même ces gens-là n'arrivent pas à faire 400 milliards aujourd'hui. Parce que c'est des gens qui ne savent pas quoi faire. Donc, c'est pour vous dire, les gens sont fatigués. Ils sont venus fatiguer les Guinéens. Mais leur seul argument aujourd'hui, ça nous va être, oh, l'argent du peuple, l'argent du peuple. Mais vous, là, vous ne valez rien. Vous n'apportez rien au peuple. Ceux dont vous accusez, ceux qu'ils ont fait pour le peuple, personne d'autre ne peut le faire mieux. Ceux dont vous appelez voleurs, ceux qu'eux, ils ont fait, ils savent créer la recherche. De vous, rien comme vous. Regardez-vous. Même l'argent des morts. Ceux qui sont morts là, que non parce que les caisses sont vides. Il faut mettre. Prenez tout. C'est un mois seulement et puis c'est fini. Prenez tout. Ils ne vont pas mourir. Depuis que vous les avez pris, vous ne les payez pas. Est-ce qu'ils ne respirent pas? C'est ça la vie. Depuis que vous avez pris leur passeport, gêlé leur compte, ils sont en prison. Est-ce qu'ils ne les respirent pas? Le peuple est témoin de tout. L'injustice que vous êtes en train d'infliger, la justice des vainqueurs, les Guinéens sont en train de voir. Aujourd'hui, tout ce que vous allez dire contre ces gens, personne ne vous croit maintenant. rien, parce qu'il n'y a pas de justice. Oui, moi, Docteur Kassou est en prison. Docteur Diané, toutes ces personnalités sont en prison. Qui va vous croire encore? Qui? Quand je vous dis que c'était des bandits, vous avez vu l'action des bandits maintenant. Je vous ai dit, c'est des bandits ces gens-là. Je vous dis, c'est des zéros. Hé, là, c'est Mouna. Et, comment le ministre de la justice, des gardes-sauts, tu dis, des poursuites, contre presque 200 personnes. Rien n'est lancé. Le matin, là, tu dis, l'argent qui est dans leur compte, de mettre au trésor public, cobre Mouna pour payer les gens. Il n'y a pas d'argent pour payer les gens. Ils sont à sec. Ils sont à sec. C'est ça la vérité. Ils sont à sec. Vous avez vu le matin, là. Il a ordonné. Et, quelque chose est à la justice. Il n'y a pas de décision. Non. Al-Ghassi Moukula qui dit que Dumbouyak et son nom Samoya ont un hectare de 165 personnes. Marcel, mon frère, Dumbouyak a acheté une maison pour sa maman, qui peut tout le monde a vu. Il est en train de construire des étages. Il est en train de repousser la mer pour construire le Libanais en train de faire pour lui. Hé. C'est l'homme qui est pressé. Voilà. Quand il voit enlever ces gens-là, vous allez voir le dégât que les bandits-là ont causé en une année. Le dégât que les bandits-là ont causé en une année. Après, ils sont en train d'accuser les autres. Moi, je vous ai dit l'argent que Winnie Consortium avait donné, 200, non, 60 millions. Les bandits ont fini de délapider ça. maintenant, ils ne comptent aussi qu'on suit l'argent. L'argent des dignitaires. Et donc, ces gens-là vont faire 11 ans, ils ne vont pas économiser de l'argent. Ceux-ci, ils n'en ont rien. Ils ont donné de verser tout cet argent au trésor public. Je vous ai dit, il n'y a pas d'argent. avec ça, ils vont recruter les jeunes communes. Je vous ai dit, c'est impossible. Les Guinéens, ils ne peuvent pas, les étudiants, la rentrée, ils ont augmenté vos pécules. vous allez voir. Je vous ai dit, c'est des incapables, c'est des bandits qui sont là. Nous sommes dans les mains des bandits, des narcos. Altec, c'est fausse lesquelles-là. Sinon, on allait voir des enquêtes contre ces gens-là pour voir, dire, ok, il faut justifier. Mais 11 ans, les gens sont en train de travailler. Leur compte, tu viens, tu prends ça comme ça. Vous prenez tout ce qui est sur leur compte qu'on a au trésor public. C'est comme ça. Et les bandits sont en train de faire sortir. Les chalouites, tous ces gens-là, d'Ombouya. Attendez, j'ai mon document ici. Quant à lui, là, il m'a dit, il a ouvert une société immobilier en Côte d'Ivoire au nom de sa femme et de son fils. Là, il m'a dit, eux, ils sont en train d'investir en Côte d'Ivoire un peu partout à travers le monde. Et les bandits, là, sont là, on a encore moralisation de la chose publique. Hein? Moralisation de la chose publique. Des bandits comme vous, comme ça. avant le coup d'État, c'est-à-dire, après le coup d'État dans le trésor public, plus de 1 milliard et demi de dollars, vous avez tout délapidé. Vous êtes incapable de créer la recherche. Vous prenez 10 000, vous mettez à la retraite. Vous cassez la maison des gens. Vous cassez tout. Même les bâtiments que les Chinois sont en train de construire, ils ont tout arrêté. Il n'y a pas d'argent pour payer. Moi, je vous ai dit, et moi, non, il ne compte aujourd'hui que sur l'extérieur. Et pourtant, le procès Alpha Condé, il avait organisé les élections avec fonds propres. Hein? C'est le savoir-faire qui compte. Des bandits comme ça, vous venez au nom de la pauvreté. Troisième mandat. Maintenant, troisième mandat, c'est ce qu'on mange des bandits de grands chemins comme ça, des narcos, des fourriers. Il faut que les gens se lèvent. Moi, je vous ai dit, mais moi, des fois, j'ai dit, moi, Damaro, je viens de manger un gros pain tout de suite. Je viens de manger un gros pain. Je viens de prendre mon café. Voilà. Huit heures, je viens de prendre un gros café. Moi, vous voyez, mon ventre ne fait que grossir. C'est ceux qui sont au pays. Parce que nous, on parle, c'est quand ça va chauffer, les gens vont sortir. Quand la galère va les frapper, ils vont sortir. Ce n'est pas ce que Damaro dit. Quand ça va vous chauffer, vous allez sortir. Quant à nous, Etats-Unis, même si tu veux, il ne faut même pas travailler. L'État même va te donner à manger. Voilà. Il y a des cartes là. Depuis, moi, je suis venu, je n'ai jamais utilisé. Si tu veux, il ne faut même pas travailler. Tu vas manger. Si les gens pensent que nous, on parle pour qu'on nous donne à manger là-bas, asseyez-vous. Les militaires là, vous allez... Déjà, il y a d'autres. Au temps du processus 24, 25, tout le monde est payé. Aujourd'hui, il y a des militaires qui ne sont pas payés. Il y a des gens qui ne sont pas encore payés parce qu'il n'y a pas d'argent. Les bandis là, il n'y a rien. Ils ne peuvent pas. C'est des incapables, des tonneaux vides. Regardez, chaque jour, c'est du cinéma. Il y a Gomou qui dit, les ministres encore, allez-y sur le terrain. Toujours du cinéma, chaque jour. Toujours les paroles, zéro. Gomou, il n'a pas fait de déclaration maintenant. Il dit, allez-y, il dit les ministres, allez-y sur le terrain. Ce n'est pas terrain, vous allez partir. Vous allez partir sur la lune cette fois-ci. Des vouriens comme ça qu'au gouvernement, des bandits réunis comme ça. Moi, je vous avais dit, hé, là, il m'a dit, il n'arrivera pas au cheville du professeur Fakonde. Il n'arrivera pas au cheville. Regardez le professeur. Même veste, il ne portait pas. Tout son souci, demandez les gens, ils vont vous dire, le Libanais qui emportait le riz, ils vont vous dire, wallahi bilahi, son fond, le professeur Fakonde, il prenait l'argent pour donner au Libanais pour ne pas qu'on augmente le prix du riz. Mais les gens vont regretter le professeur Fakonde. Un bandit comme ça là vient, un traître comme ça vient prendre le pouvoir et que nous, nous nous sommes maudits, on va accompagner un bandit, un narco. Des vouriens comme ça sont là. Regardez le pays aujourd'hui. Ils n'ont pas dit qu'eux, ils savent gérer, ils sont là à mentir sur les autres. Ils ont volé, ils ont volé. vous qui ne volez pas là. Regardez les conditions de vie. Malgré qu'une année, on ne vole pas, mais c'est la misère. Les autres, on volait, eux ils volaient, mais ça allait encore. Ça, c'est le savoir-faire des bandits réunis comme ça. vous dire que les autres volaient. Comment ils faisaient avant l'arrivée du postage en 2010 ? Les caisses étaient vides, c'était connu de tout le monde. C'est le savoir-faire. Vous venez au conant, il n'y a pas de recyclage. Vous n'avez pas fait de recyclage, on a compris. La faim va finir avec les gens aujourd'hui. La galère va finir avec les Guinéens aujourd'hui. À cause de ces incapables d'un fourrier à la monnaie. Là, il m'a dit que le président de la Guinée est monétaire. Il dit à mine, crâne rasé, vaut rien comme ça. Quand je lui regère la Guinée. Bala le tapissier. Un chaleurette communiste de la justice, un gueulard comme ça, un bavard, comme ça, hier. Non, poursuite. Lui, c'est monsieur poursuite. Aujourd'hui matin, pour vous prouver qu'il n'y a rien dans les caisses, qu'on ait viré tout l'argent au trésor public. Ça, là, c'est justice. Quand tu vas dire qu'ils sont impolis, c'est pour dire que non, quand il y a mal parlé. Mais pourtant, c'est des hommes polis, vraiment. Oui. C'est un gouvernement d'hommes polis. Oui. Il faut respecter les gens, quoi. Il faut respecter les gens. Hein? Des gens qui sont morts depuis longtemps. La soeur du procès, il faut qu'on est. 2014. Même elle. Non, parce qu'ils sont fauchés. Ils sont fauchés. Il n'y a rien. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada